Comment le point de vue des enfants et des adolescents est-il pris en compte dans la planification et la conception de nos villes ? Comment faire pour soutenir efficacement la participation des enfants et des adolescents aux décisions qui les affectent ? Que se passe-t-il dans les villes à travers le Canada ? Ceci a été le focus de l'initiative Grandir en ville, qui a réuni six organisations, 2003 à 2006, avec l'appui du Département de développement social du Canada. L'Institut international pour le droit de l'enfant et du développement, basé à l'Université de Victoria, en tant que coordinateur de l'initiative, on a guidé le dialogue, cherchant à apprendre de et à améliorer les réseaux. Entre les jeunes et les autres acteurs de la ville, Hartwood à Halifax, Environmental Youth Alliance à Vancouver, Redwire à Vancouver aussi, sont tous des organismes qui travaillent directement avec les jeunes. La Commission de jeunesse à Gatineau est une structure formelle dans la ville même. La Commission canadienne de l'UNESCO est un organisme international. L'idée de Grandir en ville provient d'un architecte, Kevin Lynch, qui dans les années 70 a introduit l'idée, dans quatre villes autour du monde, que les enfants ont leur propre perspective sur les villes et on se doit d'activement les impliquer. Louise Chaoula a réanimé ses idées au milieu des années 90, sous l'hospice de l'UNESCO. Dans huit villes, Grandir en ville a impliqué des jeunes entre 10 et 14 ans dans l'évaluation de leur communauté, l'identification de priorités pour le changement et la mise en place d'initiatives locales. À une époque où il y a une plus grande reconnaissance du droit des enfants, Grandir en ville a eu du succès. C'est l'approche de Grandir en ville qui nous a donné une base pour travailler ensemble au Canada, pour aller de l'avant. Qu'avons-nous fait? Nous avons créé des ressources et des outils. Travailler avec des jeunes exige des outils appropriés. S'inspirant des outils utilisés dans le projet Grandir en ville au niveau international, puis de l'expérience des organisations partenaires, nous avons choisi quatre méthodes de recherche. Dessine ton monde, où les jeunes définissent leurs forces et la façon dont celles-ci sont reliées à des endroits et à des personnes. Imagine ta ville, qui permet aux jeunes d'imaginer leur ville idéale, de déterminer les écarts entre la réalité et l'idéal, et de dégager des idées précises pour que les villes soient mieux adaptées aux jeunes. Zoom sur ton coin, où on donne aux jeunes des caméras pour photographier les endroits qu'ils aiment, les endroits qui ne leur plaient pas, où ils ne se sentent pas en sécurité. L'activité Jenga, où les jeunes répèrent les questions et les problèmes qui leur touchent. Ils identifient les alliés communautaires et le rôle qu'ils peuvent avoir pour apporter des changements. La boîte à outils, le manuel, décrit ces activités en détail. Nous avons aussi fait des vidéos faisant valoir la créativité des jeunes. Nous avons raconté des histoires, comme l'expérience parallèle d'être gay à Vancouver et être un nouvel immigrant, et la signification du soutien entre pairs. Le rôle de l'urbanisation pour les jeunes autochtones et du besoin de redéfinir la culture dans ce contexte urbain. La valeur du skateboard, comme une façon pour les jeunes de connecter physiquement et socialement à leur ville. Une activité au départ individuelle, mais aussi une entrée pour l'engagement des jeunes dans leur communauté et leur ville. La planification et le design d'un café pour les 12 à 17 ans, un endroit où ils peuvent jouer la musique, s'exprimer librement, où ils se sentent accueillis, qui leur appartient. Nous avons aussi une meilleure compréhension. Nous avons eu 30 groupes focus où les jeunes ont parlé de ce que ça a signifié l'exclusion sociale. Mais nous avons aussi appris la signification de rejoindre les jeunes au niveau local, des divers soutiens qui peuvent faciliter l'engagement civique des jeunes. Nous avons conçu et avons distribué un sondage dans les municipalités en Colombie-Britannique pour comprendre comment les enfants et les jeunes sont impliqués. On découvre que beaucoup d'initiatives sont mises en place. Cependant, seulement un petit peu de la moitié des municipalités répondent qu'ils impliquent bien ou très bien les jeunes. 94 % croient que leurs municipalités pourraient être plus amies des jeunes. Nous avons aussi complété des portraits sur comment les villes ont approché l'engagement de la jeunesse. À Vancouver, en Colombie-Britannique, donc la troisième plus grande ville au Canada, avec une population dense et ethniquement extrêmement diverse. Gatineau, au Québec, qui a des aspects d'une banlieue récemment amalgamée avec une grande population de jeunes. Halifax, dans les maritimes, qui a des aspects d'une ville et d'une zone rurale. Chacune de ces villes est en train de mettre en place une approche qui reflète sa réalité. On a aussi renforcé les réseaux. Les réseaux sont clés et un des grands succès de cette initiative. De nouveaux liens ont été établis, de nouveaux partenaires créés, mettant en place une base pour un milieu favorable soutenant l'engagement des jeunes. On a été des advocates, nous avons assisté à des réunions, nous avons tenu des réunions localement. On a eu des forums publics, à un niveau national, pour partager nos apprentissages. On a invité un dialogue entre les municipalités pour que les villes apprennent des modèles et des approches adoptées par leurs voisins. De partager les expériences entre les organisations qui travaillent auprès des jeunes ou des organisations menées par le jeune. On reconnaît l'importance d'encourager les divers acteurs à pousser leurs frontières et véritablement créer un milieu qui reconnaît la voix et la place des jeunes. Avec la complexité croissante des villes dans ce nouveau millénaire, nous avons l'urgence de continuer ce travail. Les enfants ont droit à une voix dans les questions qui les concernent, comme affirmé dans la Convention sur les droits de l'enfant. Mais aussi les jeunes, on reconnaît, sont des experts sur leur environnement local et une ressource puissante pour le changement social. De pourvoir à l'engagement civique des jeunes, c'est de nourrir les racines de nos villes, de notre société. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501